Trois points essentiels à avoir pour bien démarrer la construction de ton Side Hustle. Si tu nous rejoins aujourd'hui dans le défi 27 jours pour créer ton Side Hustle, bienvenue. Si tu ne sais pas ce que c'est, bienvenue aussi. En fait, j'ai décidé sur cette chaîne YouTube de lancer un défi. Tous les jours, je te résume un chapitre du livre Side Hustle écrit par Chris Guilbault. Tu peux trouver le lien en description vers Amazon pour te procurer le livre. Tu peux aussi trouver un lien vers le groupe Facebook Side Hustle France. C'est un peu un groupe fan de ce concept de Side Hustle qui a été créé par Dimitri. Et du coup, l'objectif de ce challenge, c'est d'accompagner sur ces 27 jours en résumant le livre et en même temps t'aider à développer ton idée. Donc là, on est sur le jour 11 où on va avoir trois points fondamentaux pour lancer la construction de ton Side Hustle. Dans les jours précédents, je te résume ce qu'on a vu. On a vu comment trouver une idée. On a vu comment identifier une idée rentable, profitable. Et surtout, on a vu quels étaient les éléments essentiels de ton offre à avoir, à savoir une promesse, un pitch et puis un prix. Et là, ça y est, on va rentrer dans le dur. Donc, ce que tu vas voir dans la vidéo aujourd'hui, c'est trois points hyper importants à avoir en tête pour démarrer la construction de ton Side Hustle. Alors, ces trois points, qu'est-ce que c'est ? D'abord, il y a deux éléments importants sur l'état d'esprit à avoir. Alors, le premier, c'est le danger de la rationalisation. Inside Hustle, ça doit se lancer rapidement. On l'a déjà répété dans les vidéos précédentes. Mais le danger que tu peux avoir, c'est, voilà, tu as toutes ces idées et tout ça et tu vas rationaliser des choses. Tu vas essayer de trop réfléchir et de perdre du temps avec l'envie de bien faire. À un moment donné, il faut que tu ailles, il faut que tu te lances, il faut que tu fonces. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est être prêt à gérer des crises. Il y a une citation de Machiavel qui dit que l'habituel défaut de l'homme, c'est de ne pas prévoir l'orage par beau temps. L'idée, c'est que tu vas être confronté à des difficultés. Il va y avoir vulgarement, pardonne-moi l'expression, des merdes qui vont arriver. Et toi, ce que tu vas devoir faire, c'est trouver des solutions. Donc, avoir le framework problème-solution, à tout problème, il y a une solution. Et toujours pareil, il y a à la fois des raccourcis pour aller plus vite. Mais là encore, ce que tu es en train de faire, c'est un side hustle. C'est un petit projet pour développer un complément de revenu. Tu n'es pas en train de créer quelque chose, une startup qui doit être parfaite. Toi, ce que tu veux, c'est que ça fonctionne. Donc, ne sois pas romantique, sois extrêmement pragmatique et va sur les solutions qui fonctionnent tout de suite. Et n'essaye pas de faire quelque chose de joli, fais quelque chose qui fonctionne. Pour ça, il va falloir être ingénieux, il va falloir être malin. Et il ne faut surtout pas se perdre dans les détails. Il faut vraiment aller droit à l'essentiel. Ça, c'est le deuxième point, être capable d'être réactif et avoir cet état d'esprit en tête. Point numéro un, ne pas trop rationaliser. Point numéro deux, être capable de se préparer à gérer des crises et à être un petit peu ingénieux pour trouver des ressources. Et le dernier point, c'est un peu des conseils que Chris Guilbault nous donne dans son livre. Donc, je te les livre en vrac, mais ça respecte un peu ce qu'on a dit avant. A savoir que l'équation, elle est simple en fait. Soit tu ne fais pas de profit et dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de te prendre la tête avec le compte en banque, la déclaration. Est-ce que tu dois déclarer ta marque, etc. Ça, c'est des problèmes de gens qui sont riches. Toi, ton problème, c'est trouver une offre qui fonctionne. Et si tu n'as pas une offre qui fonctionne, je te renvoie dans les vidéos précédentes. Construis ton offre, construis ton idée et essaye de trouver des clients qui payent. Une fois que tu auras ça, là, tu pourras te poser des questions existentielles. Lancer ton autre entreprise et prendre un comptable si vraiment tu gagnes beaucoup d'argent pour pouvoir déclarer a posteriori les bénéfices que tu aurais pu faire. Mais ne te pose pas des questions existentielles. N'imagine pas que le FBI, le fisc vont te tomber dessus si tu ne gagnes que 10 euros. Ça ne sera pas le cas. Et Chris Guillebaud, il nous donne ce conseil global, mais aussi il nous donne un certain nombre de conseils très simples. Une fois que tu commences à gagner tes premiers profits, notamment utiliser un compte bancaire et une carte de crédit dédiée. Ça paraît évident, mais c'est important de bien distinguer les deux. Ça te permettra de gérer de manière plus simple tes comptes. Toujours mettre au moins 25% de ce que tu gagnes de côté pour tout ce qui est taxes. C'est un plaisir de devoir payer des impôts. C'est ton objectif. Ce n'est pas un problème. Mettre par écrit toute offre de service. Dans le livre, il te donne un petit modèle pour, dès que tu fais un deal avec un client, essayer de le formaliser par mail de manière très simple. Bonjour monsieur, on a convenu que j'allais réaliser tel service pour tel prix. Si vous souhaitez que je démarre, je vous envoie une facture pour payer 25% d'un compte. Essayer de ne pas s'embêter avec la notion de contrat, mais plutôt être capable de valider les choses par mail, par écrit. Mais faire simple. Le but, c'est de faire très simple. Ensuite, être capable de bien suivre tes revenus et tes dépenses. Puisque le but d'un side hustle, c'est de faire en sorte que tu aies un revenu supérieur à tes dépenses. Essayer toujours de payer up front les dépenses que tu pourrais avoir. Utiliser un espace de travail dédié. Essayer d'avoir un bureau où tu vas te focaliser tous les jours. Essayer d'organiser ton temps. Et puis enfin, transférer à une date fixe une partie de tes revenus de manière récurrente pour pouvoir tout simplement la louer là où tu as envie de la louer. On n'est pas dans de la grande stratégie scientifique ici. Mais cette vidéo, elle sert vraiment à être pragmatique. On commence à construire les Legos. Va droit au but et n'essaie pas de te faire des nœuds dans le cerveau. Le but, c'est que ça fonctionne. Moi, je te dis à demain pour une vidéo très importante. On va parler de pricing. Comment est-ce qu'on fixe les prix dans le jour 12. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501